... Allez, vous rappelez qu'il est tout juste 8h39, une minute passée sur Radio Marquise. Nous avons notre invité dans les studios. Et oui, tous les 15 jours, nous accueillons le vétérinaire de Nuku Hiva, M. Ludovic Verfaille. Bonjour, docteur. Kaohan, oui, Sophie. Donc, il fait beau aujourd'hui, du coup, puisqu'il y en a eu, nous avons eu quelques gouttes depuis ce matin. Et aujourd'hui, comme sujet, c'est l'intoxication du cheval par une plante que je vais te laisser nous donner le nom. Oui, oui, oui. Alors, on va y aller. Si ça te dit, Sophie, on va faire comme je fais sur le terrain, c'est-à-dire que quand il y a un cas, on part à l'inconnu. Et c'est rigolo, en fait. C'est un peu comme une enquête policière. Oui. Parce qu'on peut avoir des idées préconcieuses sur ce qu'on va voir, mais la réalité est tout autre. Et juste ce cas-là, il est intéressant et utile. Et ça va peut-être concerner pas mal de gens qui ont des chevaux, notamment sur tapis vaille. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'aborder le cas et puis d'aborder ça de la manière dont je l'ai vécu pour voir ce côté enquête sur le terrain. Voilà. Donc, pour la petite histoire, on m'appelle sur tapis vaille pour un cheval qui ne fait plus ses besoins pour être un peu trivial, ni pipi, ni caca, et qui manifestement ne va pas bien. Donc, hop, je vais voir le cheval. Effectivement, d'abord, il est triste. Ensuite, tout de suite, ce que je remarque, c'est qu'il a les muqueuses jaunes. C'est-à-dire, quand on soulève les paupières ou quand on regarde les gencives, on voit que c'est jaune, et même jaune assez marqué. Donc ça, c'est un signe qui est très fort. Ça veut dire qu'il y a un gros dysfonctionnement du côté du foie. Et tout de suite, la lumière s'allume. Ah, leptospirose ! Ici, la principale... Le même signe que la leptospirose. Et en même temps, il y a une colique, qui a le ventre très dur et douloureux. Donc ça colle très bien avec la leptospirose. Et puis le cœur qui bat à 110. Alors, le cœur du cheval, en principe, ça bat entre 30 et 50. Et quand c'est au-dessus de 70, ça veut dire que les douleurs sont violentes. Et là, un cœur qui bat à 110, il n'est pas encore sauvé le pépère. Donc, inquiet pour le pépère. Donc, tout collait avec une leptospirose. Mais quand même, il avait la peau toute abîmée du côté de son visage, de sa gueule, de sa tête. Il s'était frotté par terre, au point de s'arracher les poils et de voir la peau à nu à plein d'endroits de sa tête. Et des espèces de petits boutons partout sur le corps. Ah tiens, ça, c'était un peu bizarre. Et puis, pour finir, il n'avait pas de fièvre. Donc, ça ne collait pas tout à fait avec une lepto. Alors, bien sûr, je le soigne par rapport à ce que je vois, les signes cliniques. Et par rapport à ce que je comprends, j'imagine que c'est une lepto. Donc, on le met sous perfusion, d'abord, ce qui est très déshydraté. Ah oui, voilà, un petit détail au passage. Donc, voilà, on lui fait des soins, on lui fait avaler de l'huile de paraffine pour l'aider à refaire ses crottins. Antidouleur dans la veine pour soulager la colique. Perfusion pour aider à le réhydrater et à refaire fonctionner les reins. Et puis, le lendemain, je repasse le voir. Entre-temps, quand même, comme le cas était bizarre, il faut être capable de se remettre en question, en fait. Parce que si on ne se base que sur ce qu'on connaît, on rate des trucs. Et on est toujours en train de rester dans quelque chose qu'on connaît, mais on passe à côté de ce qui se passe. Et là, quand même, les signes étaient un peu à côté. Donc, c'était suffisamment étrange pour creuser. Et en creusant, donc en creusant, j'ai des bouquins. Ensuite, j'ai des collègues vétérinaires qui sont en Calédonie et qui, dont un est spécialisé dans les chevaux, ils ne soignent que du cheval. Et donc, j'avais fait un stage chez eux pour améliorer un peu mes capacités dans ce domaine. Parce qu'à la base, je soignais peu de chevaux là où je travaillais avant. Et c'est une bête que j'apprends à apprécier, mais que je découvre aussi. Et du coup, à chaque fois que j'ai des choses un peu bizarres, je fais appel à leur intelligence. Et puis, hop, ils me donnent des conseils. Va voir ci, ça. Et du coup, petit à petit, j'augmente mes capacités grâce à eux et grâce à l'expérience de terrain. Et du coup, dans le bouquin, je trouve que... Ah, ça colle bien avec un problème de foie. Une hépatite. Une hépatite, c'est une inflammation du foie. C'est un problème de foie. Et une hépatite, ça donne des coliques, ça donne des hératrations, ça donne donc les... plus de crotin, plus de pipi et les muqueuses jaunes. Et d'ailleurs, la leptospirose donne une hépatite. C'est comme ça qu'on l'a... On devine qu'il y a une leptospirose. Donc, c'était raccord avec l'observation. Mais ça donne aussi des problèmes cutanés, de démangeaisons. Ah, tiens ! Et une hépatite, pas forcément d'origine de leptospirose, ça... Il n'y a pas forcément de fièvre. Et une hépatite aiguë, ça veut dire qu'il y a au moins deux tiers du foie qui est non fonctionnel. Donc là, le pépère, il n'est quand même pas bien... Pas bien marré. Et donc, en posant des questions aux gens, je me rends compte que c'est quelque chose qui est assez régulier, un tapivaille. Et que dans ce cas-là, les gens ont l'habitude d'aller baigner le cheval à la rivière. Et puis, ça passe. Donc là, je mets tous mes éléments dans un mail pour demander conseil aux collègues de Calédonie. Et puis, ils me disent « Ah, lepto, non, effectivement, ça ne colle pas. Hépatite, oui, c'est sûr. Alors, les causes, ça pourrait être une intoxication. Et puis donc, dans les hypothèses, il y avait des plantes toxiques et des champignons toxiques qu'on peut trouver, par exemple, dans les tourteaux. Quand on fait de l'huile, le tourteau, c'est ce qui reste des graines quand on fait de l'huile. On presse les graines. Donc là, la graine qu'on presse, c'est la graine du cocotier, la noix de coco. Le fait de sécher le coco et de presser, on récupère l'huile. Et ce qui reste, c'est ça qu'on appelle le tourteau. C'est la graine séchée qu'on a pressée et extrait l'huile. Et si on a des graines, si on a des cocos abîmés à la base, passés fraîches, et si le tourteau est mal entreposé, il peut se développer un champignon dedans qui peut être toxique. On appelle ça les mycotoxines. Mycos, c'est les champignons. Les mycoses, c'est les champignons de la peau, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui donnent des problèmes nerveux, des problèmes de foie. Donc c'était une piste tout à fait crédible. Et puis, parmi les plantes toxiques, parce que bien sûr, comme moi je regarde dans la littérature scientifique, les plantes toxiques que je trouve, c'est les plantes qui sont en Europe. C'est là-bas où il y a les écoles vétérinaires, c'est là où on apprend. Donc j'ai une liste longue comme le bras de plantes qui sont toxiques en Europe, mais là, j'en ai rien à foutre. Ah pardon, j'en ai rien à faire, excusez-moi, parce que c'est pas le... Voilà, ici, maintenant, il faut trouver l'information locale. Donc le collègue me dit chez nous, on a des pépins régulièrement avec les chevaux, avec une herbe qu'on appelle la Guinée. Non, pas la Guinée, pardon. Le signal grasse. Le signal grasse. La Guinée, c'est les grandes herbes qu'on a ici qui font des grosses touffes. Tout à fait. La Guinée, il n'y a pas de problème. Par contre, le signal grasse, c'est une plante qui a été importée pour faire des pâturages améliorés et cette plante peut avoir une toxicité chez les chevaux. Alors, je ne sais pas s'il y a du signal grasse sur Noko Iva. C'est un petit peu un appel que je vais faire peut-être aux gens du SDR s'ils écoutent ou aux éleveurs. Si vous connaissez des plantes toxiques que vous savez que les bêtes, alors qu'on ne vient pas quand ça les mange, ça m'intéresserait beaucoup de savoir pour pouvoir mieux soigner vos bêtes et mieux conseiller. Il y a du savoir local très clairement, très sûrement. Parmi les plantes toxiques qui sont connues pour les chevaux en Calédonie, il y a aussi le lantana. Et là, c'est très intéressant parce que ce cheval-là qui était malade, que je suis allé soigner, a été attaché dans le lantana ou à côté d'un massif de lantana. Donc là, tout colle. Là, du coup, notre enquête policière, elle arrive à une très forte suspicion de culpabilité du lantana dans l'histoire que connaît le cheval. Et auquel cas, si c'est vraiment ça, c'est un message qui peut être intéressant pour les gens sur Tapivail. N'attachez pas vos chevaux à côté du lantana, sauf s'ils ont plein d'herbes à côté parce que le lantana, ça a quand même une odeur particulière et les chevaux ne vont manger ça que quand ils n'ont rien d'autre à manger, j'imagine. Ils préfèrent l'herbe. Ils préfèrent notamment, ce que j'ai appris aussi récemment, c'est les sensitives. Ils adorent les sensitives au grand désespoir des gens pour leur terrain parce que du coup, ils vont disséminer les graines de sensitives dans leur crotin et on va se retrouver avec des piquants partout sur nos terrains. Mais la sensitive n'est pas dangereuse pour les chevaux. Mais par contre, le lantana, alors, est-ce que vous voyez c'est quoi cette plante ? Le lantana, c'est une plante qui a été introduite dans un but ornemental parce que c'est joli. Ça fait des groupes de fleurs qui sont orange et rouge. Des fois, elles sont bleues et blanches. Des toutes petites fleurs qui sont en groupe, en capitule. C'est vraiment très élégant. Ça sent bon. Ça a des fleurs légèrement découpées d'un vert un petit peu clair. et ça a des tiges dures. Ça fait des buissons. C'est très invasif. Et ça a des tiges qui sont piquantes. Ce n'est pas vraiment des piquants bien gros comme les sensitives. C'est plutôt des aspérités sur les tiges mais qui nous déchirent bien les jambes si on traverse les brousses et qu'il y a du lantana. Il faut le pantalon pour traverser un fouet de lantana. Sinon, on a les jambes en sang. Donc, cette plante, c'est facile à la repérer. C'est joli comme tout. Ça sent bon. Mais, il y a beaucoup de molécules chimiques qui vont abîmer le foie dedans. On appelle ça les cétones. Quand on prend l'acétone pour dissoudre les vernis à ongles ou que sais-je ou les résines de bateau, l'acétone, c'est un dissolvant. C'est la même famille. Ça appartient à la famille des cétones. Ce sont des molécules qui abîment beaucoup le foie. Voilà. Donc, l'huile essentielle de lantana est connue pour être riche en cétones. Donc, on ne l'utilise pas chez les femmes enceintes parce que ça va abîmer les bébés. Par exemple, on l'utilise à toute petite dose et pour des choses très précises. C'est parti des huiles essentielles qui peuvent être dangereuses parce qu'il y a des cétones. Il faut toujours se méfier quand on voit ces tonnes dans la composition des huiles essentielles. Donc, mon enquête policière médicale n'est pas entièrement finie parce que je n'ai pas un diagnostic de certitude mais il y a de très fortes chances que ce soit ça. Du coup, ça aboutit à un conseil que j'ai envie de donner. Les gens qui ont des chevaux, notamment à Tapivail mais surtout ailleurs, méfiez-vous du lantana, n'attachez pas votre cheval à côté du lantana parce que ça va lui abîmer le foie. Et au-delà d'une quantité de foie abîmée, c'est foutu. Maintenant, il faut voir aussi la quantité que le cheval de cette herbe qui a mangé. La quantité et j'oserais même dire la durée. C'est sur la durée que ça va vraiment faire des dégâts irréversibles. Si c'est ponctuel, ça fait un gros coup pas agréable mais le cheval il peut s'en remettre très bien et le foie a des capacités de se régénérer qui sont admirables. Il faut au moins deux tiers du foie non fonctionnel pour qu'on commence à avoir des symptômes donc ça veut dire que quand même on a de la marge. Par contre, quand ça devient chronique, si le cheval broute régulièrement d'une lantana même à petite dose, là, le foie a force d'être abîmé et va finir par se fibroser. C'est ce qu'on appelle une cirrhose. C'est la même chose qui peut se passer avec une autre molécule qu'on appelle l'alcool. Quand on boit beaucoup d'alcool régulièrement, le foie à force d'être abîmé finit par se fibroser et est de moins en moins fonctionnel. Et puis bien sûr, tout le travail qu'il fait est admirable. Il est là pour épurer le sang, il est là pour construire des protéines, il a beaucoup de fonctions pour stocker le glucose sous forme de glycogène pour travailler sur... Il a beaucoup de fonctions le foie chez les mammifères, donc chez l'homme comme chez les animaux. Donc la nature est généreuse, le foie est très développé, plus que le corps en a besoin, mais c'est aussi une sécurité. Donc merci à la nature d'être prévoyante. Maintenant, il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses et si on peut éviter que les chevaux broutent ça, c'est mieux pour tout le monde en fait. Et le temps aussi, le temps qu'il est resté peut-être à un même endroit où il y avait justement cette plante toxique pour les chevaux. C'est ça. Alors bien sûr, s'il y a beaucoup d'herbes grasses juste à côté, le cheval n'est pas bête, il va manger ce qu'il préfère et il le sent bien que c'est moins... De toute façon, les animaux, ils le sentent. Si tu veux, Sophie, on a remarqué que souvent, les plantes qui sont amères sont des plantes qui sont puissantes d'un point de vue pharmacologique. et une des hypothèses c'est que les plantes font des molécules bizarres qui vont abîmer les brouteurs ou les insectes qui vont les manger pour se protéger. D'ailleurs, beaucoup de drogues que l'homme consomme sont issues de plantes. L'opium fait une molécule transformée en morphine, en héroïne, par exemple. c'est peut-être dans le but de se protéger. En fait, il y a beaucoup de plantes qui sont réservées par la pharmacopée parce que si on utilise ces molécules à très faible dose, ça devient des médicaments puissants. Mais à forte dose, c'est toxique. Le noni, s'il a un goût très fort, c'est pour prévenir qu'il y a des molécules puissantes à l'intérieur. D'accord ? D'ailleurs, peu d'animaux mangent le fruit du noni. Donc, quelque part, la stratégie fonctionne. Ok ? Maintenant, quand on a connaissance de l'efficacité des molécules et qu'on sait qu'on va faire ça à la dose juste, la plante est très utile. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Tiens, ça nous donne envie de rebondir sur un sujet rigolo dans ce domaine-là. Tiens, on va parler de quelque chose de très sympa. C'est, par exemple, la connaissance des peuples premiers. c'est pour ça aussi que je fais cet appel un petit peu aux gens qui ont des bêtes, c'est que dans le bon sens local, les gens ont une connaissance des plantes même s'ils ne sont pas scientifiques. Et des fois, ça vient de loin. Je vais donner un exemple qui m'a interloqué. Les Indiens d'Amazonie vont chasser avec le curare. D'accord ? Le curare, il y a une plante qui produit une molécule. Si on l'avale, ça ne fait absolument rien parce que cette molécule est détruite par les enzymes et l'acidité de l'estomac. Par contre, si on l'injecte, là, ça va arrêter, empêcher les muscles de se contracter. Et bien sûr, quand les muscles respiratoires ne se contractent plus ou le diaphragme ne se réagissent plus, on ne vit pas très longtemps. Du coup, les Indiens chassent avec des sarbacanes. On connaît cette image, on l'a vu dans les films et les séries et tout ça. Et donc, sans connaissance scientifique, les Indiens, avec leur connexion à la nature, je n'aurai pas de mots pour expliquer comment ça se passe, mais les Indiens vont trouver l'information que telle plante utilisée de telle manière, ça fonctionne très bien. Et du coup, en récupérant, je crois que c'est la sève d'une plante, et en enduisant leurs flèches, les flèches de leur sarbacane de ce poison extrêmement violent, mais inoffensif qu'on l'avale, ils vont un petit coup de sarbacane, la bête est blessée suffisamment pour que le venin rentre dans le sang et puis, quelques minutes après, paf, il tombe et puis, il suffit ensuite de saigner proprement et voilà. Et la bête n'est pas du tout dangereuse si on la mange puisque le fameux poison va être détruit par l'estomac. Un autre exemple encore plus troublant parce que là, ça parle de mélange de plantes. Là, on va parler de chamanisme. Il y a une plante qui est utilisée par les chamanes, donc les chamanes, pour moi, ça serait un petit peu comme les sorciers ou les druides en Europe ou peut-être les tuvunas ici, c'est comme ça qu'on dit, les hommes de pouvoir qui maîtrisent le mana, qui ont une connaissance des choses, même si ce n'est pas scientifique. La science n'est pas la seule voie de connaissance de la réalité. C'est bien de rendre honneur à ce qui existe au demeurant parce que la science aujourd'hui peut devenir un peu totalitaire et tirer sur tout ce qui bouge, tout ce qui ne ressemble pas à son modèle de compréhension uniquement matérialiste. La science est un outil performant pour beaucoup de choses, mais ce n'est pas un outil non plus absolu, donc c'est bien aussi d'avoir un peu de recul sur comment fonctionnent les choses. Les chamanes, ce sont des gens de savoir, de connaissance de l'esprit, de connaissance de la nature et qui sont, du coup, de par leur travail sur leur propre système mental et émotionnel, être capable de se connecter à des choses un peu plus fines que nos sens physiques ne perçoivent pas et à quelque chose de plus profond au niveau de la nature et pourquoi pas à des esprits ou pourquoi pas à que sais-je. Après, on sait peu de choses, il faut être humble. Et du coup, les chamanes se servent des plantes. Les plantes sont des alliés. Les plantes ouvrent des voies de l'esprit et une plante qui est pas mal utilisée en Amérique du Sud dans un but initiatique, c'est par exemple l'ayahuasca. Voilà, l'ayahuasca, de ce que je comprends, c'est une plante qui, quand on fait la préparation et qu'on l'avale telle qu'elle, ça ne fait absolument rien parce qu'elle va être détruite par l'estomac. la molécule active de l'ayahuasca, ça sera la DMT, on l'appelle la molécule de l'esprit, c'est une molécule qui est produite massivement par le cerveau à la naissance et à la mort et qui ouvre des voies de la perception et qui permet de passer en douceur des moments délicats. Voilà, donc c'est la DMT, je ne sais plus ce que ça veut dire DMT mais qu'importe, la molécule efficace de l'ayahuasca. Pas de bol, cette molécule est détruite par une enzyme de notre système tube digestif ce qui fait que cette DMT on en trouve dans pas mal de fruits et légumes assez communs, cette molécule est assez commune, on en mange tous les jours mais ça ne fait absolument rien parce que notre tube digestif va transformer cette molécule en petit élément et puis on va en faire d'autres briques avec ces briques les acides aminés on va en faire d'autres choses après. Donc ça ne fait rien. Par contre, si on prend le jus d'une autre plante avec, et cette plante contient une autre molécule qui est un inhibiteur de l'enzyme qui détruit la DMT du coup la DMT va passer et les personnes qui boivent l'ayahuasca guidées par le chaman avec la musique avec un accompagnement parce qu'on va se retrouver face à ces démons intérieurs et traverser ces sombritudes pour aller de l'autre côté de notre esprit conscient en fait c'est comme ça que je comprends un peu le processus et du coup la DMT va pouvoir être efficace sur notre cerveau et agir et du coup cette plante grâce à une autre plante va pouvoir ouvrir des voies de connaissance et avoir accès à la connaissance de toutes les autres plantes de la forêt et c'est comme ça que les peuples premiers ont un savoir fabuleux lorgné de près par les labos pharmaceutiques d'ailleurs souvent qui qui viennent avec leurs gros sabots et qui récupèrent la molécule et qu'il n'y a pas de retour auprès des peuples donc souvent c'est assez trash ce qui se passe c'est pas très très sympa bon pouf pouf on s'écarte on s'écarte du sujet mais voilà donc tout ça pour dire que les hommes de savoir dans un endroit qui se connectent avec la nature qui se mettent un petit peu en unisson à la nature qui font le chemin d'aller vers la nature vont recevoir un savoir et ont une grande connaissance des plantes et vont avoir des connaissances que nous on serait incapables avec notre démarche scientifique d'imaginer qu'en utilisant des plantes au hasard on arrivera un jour à faire une association super bénéfique qui ouvre des voies inédites donc là il y a vraiment des gens ils vont droit au but grâce à ce savoir par les plantes et moi je trouve ça assez génial voilà donc c'est pour ça que ça me faisait plaisir de faire cet appel à la connaissance des plantes locales pour la santé des bêtes c'est ça qui m'intéresse ici bien sûr et que et que je trouve très respectable qu'il y ait une grande connaissance de la nature même si les gens ont parfois honte de ne pas avoir de culture scientifique il ne faut pas avoir honte du tout il y a plein d'autres manières d'avoir du savoir et là donc une plante locale qui se nomme la lantana le lantana c'est ça alors c'est pas une plante locale c'est une plante à porter et envahissante et envahissante très envahissante donc déjà là on connait cette plante qui est toxique pour les animaux uniquement les chevaux docteur bah là comme je découvre tout juste le cas j'en sais rien j'imagine que les cétones étant toxiques pour le foie les autres animaux qui vont manger les feuilles de lantana vont aussi s'intoxiquer d'ailleurs les abeilles butinent le lantana mais pas trop quand elles n'ont pas le choix moi ce que j'observais en Caïdonie c'est que quand les fleurs étaient abondantes il n'y avait pas de problème de santé chez les abeilles et quand la plupart des arbres n'étaient pas en fleurs et que les abeilles se rabattaient sur d'autres plantes qu'elles ne butinent pas d'habitude là j'ai retrouvé de la mortalité devant les ruches de la diarrhée sur les planches d'envol donc je voyais bien que les abeilles sentent qu'une plante est toxique pour elles je pense que le gros des animaux le sentent je pense que nous notre instinct nous le dit mais notre intellect nous complique la tâche on fait plus souvent confiance à nos pensées à notre savoir acquis que notre bon sens notre intuition et donc voilà maintenant j'imagine que le lantana ça peut être aussi toxique pour les chèvres ou pourquoi pas pour les vaches mais j'imagine que c'est les anchois ils ne vont pas forcément en manger et le cheval donc aujourd'hui qu'en est-il docteur ? alors quelques jours plus tard donc j'étais retourné le voir il s'était remis à faire des crottes il repissait de nouveau ça allait mieux là je n'ai pas de nouvelles depuis un petit moment mais en tout cas il semblait avoir passé le cap difficile donc quand je repasserai sur le tapis vague j'irai voir un petit peu ce qu'il en est merci docteur avec plaisir ah peut-être dernier petit point une autre plante toxique qui est présente ici c'est l'avocatier les feuilles d'avocat mangées en grande quantité pourrait ne pas être très sympa d'accord les feuilles d'avocat ouais là c'est mon collègue de l'IFOU qui m'a remplacé en Calédonie qui a eu un cas d'une vache intoxiquée par les feuilles d'avocatier et d'ailleurs l'avocat en lui-même les bêtes mangent souvent la pub d'avocat mais trop de pub d'avocat c'est pas non plus génial d'accord voilà dans les plantes éventuellement toxiques l'ail et l'oignon cru c'est pas génial pour nos chiens et nos chats voilà dans les plantes qu'on a à portée de main cru et en quantité bien sûr voilà comme ça on a fait un petit tour de ce que je sais sur les plantes mais là tout ce qu'on a parlé c'est des plantes importées je sais pas si t'as remarqué ail, oignon avocatier l'antana signal grasse je sais pas s'il y a des signal grasse ici mais tout ça ce sont des plantes importées en fait merci docteur je rappelle notre invité ce matin dans les studios de Radio Marquise avec plaisir Sophie et que nous l'accueillerons dans 15 jours oui merci merci merci